Alors, petite accue sur Pré-Citro, Tesla ambitionne sérieusement de se lancer dans les assurances d'ici la fin de l'année. Elon Musk évoque la compagnie d'assurance que pourra devenir Tesla à la fin de l'année lors d'un appel avec les investisseurs. Il y a quelques heures, Elon Musk a réalisé la déclaration selon laquelle Tesla pourra devenir une compagnie d'assurance. Mercredi, lors d'une réunion avec les investisseurs, Elon Musk a pris la parole pour présenter le nouveau projet de Tesla qui ambitionne de devenir grande compagnie d'assurance. D'ici la fin de l'année, le PDG compte bien avoir conquis quelques états américains en proposant de ses formules avec de nombreux avantages basés sur les données collectées par les capteurs internes des véhicules Tesla. En 2019, Tesla avait déjà tenté de lancer sa compagnie d'assurance en proposant des plans à 20% inférieurs à ce qui est proposé par la concurrence. Toutefois, ce projet a rapidement été avorté pour revenir sur le devant de la scène aujourd'hui. Selon Business Insider, cette idée est plutôt bonne puisqu'en s'adressant à Tesla à la fois pour une voiture et une assurance, les conducteurs pourraient obtenir des tarifs qui correspondent réellement à leur comportement. Elon Musk a déclaré lors de cette réunion, en fin de compte, l'objectif de Tesla Insurance est de pouvoir utiliser les données saisies dans la voiture dans le profil de conduite de la personne qui s'y trouve afin de pouvoir évaluer les corrélations et les possibilités et les probabilités d'accident et de pouvoir ensuite évaluer une prime mensuelle pour ce client. En 2019, lors de la présentation de Tesla Insurance, la société a expliqué Tesla Insurance est en mesure de tirer parti de la technologie avancée, de la sécurité et de la facilité d'entretien de nos voitures pour fournir une assurance à moindre coût. Aujourd'hui, l'entreprise semble être dans le même objectif qui est d'utiliser les capteurs de ses voitures pour proposer des contrats personnalisés aux propriétaires Tesla. Bon ben voilà, Tesla qui veut lancer ses Tesla autonomes en fin 2020, Tesla qui veut créer son assurance propre fin 2020, tout ça me semble lié. Après, on verra les tarifs que pratique Tesla Insurance, tu vois vraiment si c'est moins cher que la concurrence. Je ne sais pas trop aux Etats-Unis comment ça peut coûter les assurances auto. Je ne sais pas si c'est le même prix qu'en Europe. Pour le coup, je pense que c'est peut-être un peu plus cher. En tout cas, moi avec le Kona, je paye 42 euros par mois environ, tout risque évidemment. Donc je ne sais pas si j'avais une Tesla avec Tesla Insurance, si ça me coûterait moins cher du coup, ou si ça serait dans les mêmes prix. Ça reste à voir. Voilà, ben écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous ? Ciao !